Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Séverine Mazia, votre professeur de français, et je vous propose aujourd'hui une leçon sur le COI, complément d'objet indirect, et le COS, complément d'objet second. Le complément d'objet indirect suit un verbe qu'il complète, mais de manière indirecte, c'est-à-dire qu'il va être introduit par une préposition, soit à, soit de. Un verbe qui admet un COI, donc un verbe avec lequel on pourra mettre un COI après, sera dit transitif indirect. Exemple, il écrit à sa grand-mère, il aime lui écrire, à sa grand-mère va être le complément d'objet indirect du verbe écrire. Il aime lui écrire, lui sera également COI du verbe écrire. Pour le complément d'objet indirect, et pour le reconnaître, on va poser les questions à qui, à quoi, de qui, de quoi, ou bien d'autres questions comme pour qui, pourquoi, etc. Quelques exemples, Paul écrit à sa sœur, on va poser la question, Paul écrit à qui, à sa sœur. La question est posée directement après le verbe. Une ou sert à quoi, à racler la terre. Tout ça va être COI, de notre verbe servir. De qui, donc ? Dans sa lettre, il parle de son père. Il parle de qui, de son père. On n'oubliera pas que les prépositions font partie du COI. Attention à ne pas confondre COI et complément du nom. La question de qui ou de quoi doit suivre directement le verbe et pas suivre un nom. Par exemple, si je dis il parle de son père, mon verbe c'est parler, je vais dire il parle de qui, de son père. Là c'est bien un COI, ça suit un verbe. En revanche, dans le père de son copain est malade, si je dis le père de qui, le père n'est pas un verbe, c'est un nom commun. Donc de son copain ne sera pas un COI, mais un complément du nom, puisqu'il ne suit pas un verbe, mais un nom. Concernant le COS, complément d'objet, second. Comme son nom l'indique, il est second, donc en deuxième. Il est introduit lui aussi par une préposition, donc à ou de, sauf quand il s'agit d'un pronom. C'est l'équivalent d'un COI. On va donc poser les mêmes questions, à qui, à quoi, de qui, de quoi, etc. Le COS va lui aussi compléter un verbe, mais un verbe qui a déjà un COD. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle second, parce que ça va être le second complément d'objet. Des exemples, Paul écrit une lettre à son père. Ou il lui raconte ses vacances. Il écrit quoi ? Une lettre. On a déjà un COD acquis à son père. Ça serait un COI. Mais comme on a déjà un COD, on va l'appeler COS, second. La même chose dans la deuxième phrase. Il raconte quoi ? Ses vacances. On a un COD. On va donc avoir acquis à lui le COI, qui sera second. Donc on va l'appeler complément d'objet second. En conclusion, on peut dire qu'un verbe transitif indirect est suivi d'un COI, complément d'objet indirect, qu'il est relié à ce verbe par une préposition. La plupart du temps, c'est à ou de ou pour. Et un COS va compléter un verbe qui a déjà un COD. Voilà donc pour cette leçon sur le COI et le COS. Et je vous propose de retrouver nos autres vidéos sur DigiSchool à propos du complément d'objet direct, par exemple. A bientôt !